salut les graisseux alors bon déjà au niveau de la face tu vois on est remis en tenue de combat parce que je suis en train de bosser sous le capot de cette sable que tu as reconnu voilà donc la petite sable qu'on a acheté il ya deux trois ans on avait payé ça 400 balles et on arrive là à peu près c'est 400 mille kilomètres donc déjà à l'époque ce qui me fait rire c'est qu'on avait dit oui non tu achètes une voiture à 400 et des euros c'est trop cher pour une voiture en panne et tout la preuve c'est que trois ans elle vient de passer son contrôle technique elle est repartie encore pour deux ans et tout va bien elle va tellement bien que je fume les embrayages en série tellement tellement on tape dedans comme des comme des gens qui ont pas trop trop de cerveau et on a un problème là actuellement de d'alternateur donc je vais te montrer un petit peu tout ça alternateur qui est situé ici en dessous voilà ici au niveau de la de la durite d'admission tu vois ici en dessous du turbo donc on est obligé de démonter un petit peu à cet endroit là et on va devoir retirer la courroie d'accessoires qui est ici au niveau du tendeur et ce qui se passe c'est que j'ai mon alternateur qui ne qui ne charge plus donc je suspecte que de toute façon au niveau des charbons à mon avis on doit avoir quelque chose qui doit être bien usé parce que c'est un alternateur qui est d'origine et comme je te dis on approche les 400 milles et en fait je vais te montrer même au niveau de l'habitacle comment ça s'est passé pour poser le diagnostic et être certain que de toute façon il va falloir s'orienter sur cette pièce là là j'ai remis une batterie que j'ai que j'ai claqué en charge durant toute la nuit pour redémarrer le véhicule parce que quand t'es dans le véhicule ce qui s'est passé c'est que je rentrais tranquille ou le soir du boulot voilà donc minuit minuit une heure heureusement j'ai pas eu la pluie alors je vais montrer un petit peu ce qui se passe donc voilà quand on est à l'intérieur je vais te montrer aussi en quoi une petite bricole comme celle là peut vraiment t'aider quelques fois à poser un diagnostic donc là voilà on est sur le démarrage et on va avoir notre petit voyant ici batterie voilà qui est là tu vois qui est fixe pour le voyant moteur ça sert à partir du moment où tu vas accélérer que tu fais tu fais 100 m en fait ça se coupe au niveau du capteur de pression d'admission donc ça te focalise pas là dessus par contre tu vois ce qu'on a c'est que moi j'ai rajouté le petit le petit truc ici qui est chargeur usb on en a toujours besoin pour les prises téléphone alors je sais pas si tu vas bien le voir au niveau de l'éclairage et là on est situé à 12 volts ce qui est pas normal ce qui est pas normal du tout voilà parce que même en accélération donc tu vois donc 12 12 3 on débite pas tu vois donc même en accélération c'est pas c'est pas intéressant du tout on n'est pas bon parce qu'on devrait plutôt dans des 14 14 14 2 voire voire un petit peu plus et on a bien notre notre voyant ici de batterie qui est qui est fixe donc avec ces deux informations là on sait que de toute façon on a un problème de charge au niveau de l'alternateur c'est à dire on est vraiment en consommation et on a un problème de production de production électricité pour alimenter la totalité du véhicule donc quand c'est comme ça la première chose à faire tu coupes tous les consommables si tu es assez loin de chez toi et que tu veux te rentrer moi là en l'occurrence j'avais une centaine de bornes à faire à travers la campagne donc tu coups vraiment tous les consommables le night panel à la limite bon tu vas regagner un petit peu de watts à droite à gauche ici au niveau du rétro éclairage malheureusement bon il faisait nuit donc j'ai dû quand même conserver tout ce qui était système d'éclairage au niveau des phares et heureusement il pleuvait pas parce que c'est ça ça va être l'un des plus gros gros consommateurs ça et puis tout ce qui va être système de ventilation de clim lunettes chauffantes donc tout ça tu coupes et là tu vois donc ouais on a d'autres voyants qui est bien fixe donc on peut être certain que quand on va démonter au niveau de l'alternateur on va trouver quelque chose qui va être à mon avis complètement rincé au niveau des balais des portes balais les appuis donc je vais démonter les pièces je te montrais dedans ce qu'on trouve et tu vois j'ai beau j'ai beau aller chercher du tour minute j'ai toujours pas de débit et en fait j'ai vraiment posé ce diagnostic très rapidement quand j'ai vu que j'avais le voyant parce que j'arrivais à récupérer de temps en temps voilà j'avais un passage boum ça remontait à 14 2 et ça rechutait tout de suite donc ça c'est typique en fait des balais qui n'appuient plus bien qui n'appuient pas comme il faut si tu veux au niveau de l'arrière de l'alternateur donc je vais te montrer tout ça au démontage et ben voilà donc là les liens sont pas dans la description je vais pas aller prendre une commission de chez jeff bezos pour financer une expat à dubaï mais genre de truc qu'on trouvait enfin moi j'en ai mis dans toutes les voitures maintenant y compris dans le range sport parce que le range sport par exemple peut avoir des gros gros problème quant à des régulateurs qui sont qui sont flingués ou qui font plus leur boulot ou tu as des tensions dans le circuit qui monte vraiment très très haut et tu peux cramer la bagnole tu peux foutre le feu à cause de tensions qui sont qui sont plus régulées comme il faut donc ça ça rend vraiment service plus les charges et puis les consommations des appareils qu'on a tous aujourd'hui en mobile et ça avant ça va aller aller c'est entre 5 6 7 euros et puis on voit les chiffres monter maintenant c'est deux fois plus donc soit il n'y a pas il n'y a pas d'inflation ou alors il ya une demande qui explose là dessus ou les deux combinés pourquoi pas donc là je vais te montrer après au niveau du démontage comment ça se passe et puis on va en parler et je vais te montrer également les différents types de montage au niveau des alternate heures comment c'est comment on peut différencier on va dire même au niveau des technologies qui sont qui sont employés avec des régulateurs qui sont intégrés ou des régulateurs qui sont déportés donc déjà on va déposer celui ci et puis on se retrouve tout de suite avec un peu tout sur la table pour pour poser le diagnostic et pour être certain aussi que parce que je t'ai raconté c'est pas des craques et remettre surtout cette bagnole là sur la route j'en ai besoin pour demain donc c'est parti bon alors on se retrouve à 10 minutes un quart d'heure plus tard donc batterie débranchée avant de faire quoi que ce soit et j'en ai profité pour faire un petit peu de place autour là pour histoire de travailler et là ça y est là il vient de il vient de lâcher là cet endroit là donc tu as deux grandes vis qui traverse tout et puis la première des choses avant de dévisser tout ça c'est de détendre ici au niveau de la courroie voilà tu l'écartes un petit peu tu mets de côté et tu défais évidemment tout ce qui va être broche raccordement au niveau de l'arrière de l'alternateur tu vas avoir deux fils également à débrancher donc là on va le sortir de là mais on va regarder ce qu'on trouve dans ses entrailles tout de suite voilà il a remonté et donc la petite petite astuce c'est que la barre de jonction alors ici de la qualifier ça de bar anti rapprochement va pas abuser non plus mais en tout cas cette barre il faut la déposer sinon tu n'arrives pas à le sortir ici par en haut donc là c'est bon on se retrouve tout de suite sur l'établi on ouvre et on regarde ce qu'on trouve voilà donc on se retrouve à l'établi mon alternateur en question voilà celui ci qui vient de la voiture il est déposé il est là donc à peu près 400000 et j'en ai préparé deux autres je vois qu'ils viennent ben on va dire indépendamment des autres véhicules que j'ai pu posséder ou démonter celui ci doit voir dans les 300 et des milles à peu près aussi donc il doit pas être merveilleux merveilleux il vient de la sable verte qu'on était allé démonter totalement là sur une journée on avait on avait dépouillé la voiture complète sur le trottoir on est revenu avec toutes les pièces et là j'en ai un qui présente esthétiquement un petit peu moins bien qui est un peu sulfaté mais en kilométrage il est dans les 200 et des milles mais voilà donc là j'ai commencé à l'ouvrir celui ci j'avais j'avais préparé j'ai regardé un petit peu ce qu'on trouvait dedans et donc tu vois c'est déjà pas mal creusé à cet endroit là mais ce qu'on va chercher à voir c'est l'usure qu'on a ici au niveau des charbons avec le régulateur ici tu vois qui est intégré donc ça c'est un montage que tu vas retrouver ici sur ces références donc c'est des alternateurs qui proviennent de chez bosch directement donc ils vont te débuter du voile à du 14 volts avec du 70 jusqu'à 120 ampères à peu près voilà et avec régulateur intégré donc ça j'avais fait une vidéo par exemple concernant la benz donc il y avait une benz bas comme celle ci en fait voilà la da 300 ce comme ça en 24 soupapes en donc j'aime 104 980 qui est monté également avec des alternateurs qui sont comme ça avec des régulateurs intégrés et sur des modèles comme comme les benz ça ça peut poser vraiment problème quand tu commences à perdre au niveau de bas des portes balais ici des balais et que tu as des variations d'intensité parce que c'est les véhicules qui sont très très sensibles aux variations et et qui ont vraiment besoin d'une charge en circuit qui d'ailleurs passe par un système de régulateur de tension et de relais de surtention qui est vraiment spécifique à ces modèles là des w201 les w124 et je crois les w126 également peut-être les modèles après les 200 les w210 également enfin moi je me suis arrêté ou w124 et donc voilà c'est vraiment très important de vérifier et de quelquefois remplacer ces pièces là c'est très accessible sur les benz ça l'est un petit peu moins ici sur la sable parce que en fait tu es obligé de démonter l'alternateur de le déposer pour pouvoir accéder et regarder dans quel état c'est pour information moi je suis rentré j'avais encore enfin en fait j'ai vu j'ai vu décliner ma ma puissance mon voltage dans le dans le circuit et je suis passé de mai 12 5 à 12 à 11 9 à 11 8 et en réalité ça décline très très vite d'un seul coup tu j'ai longtemps longtemps roulé on va dire quasi trois quarts d'heure avec du 12 volts 11 volts 9 à peu près et d'un seul coup boum ça s'est mis à décliner sur les deux trois derniers kilomètres j'ai perdu un volt et demi et j'ai fini à 9 volts virgule 8 ce qui est vraiment très très faible dans un circuit et ben moi ça m'a permis de savoir que justement au niveau du fonctionnement de ces véhicules là c'est quand même assez tolérant parce que avec du 9 volts dans les circuits moi je m'attendais à ce que ça ça lâche à tout moment et que j'ai des coupures au niveau du moteur parce que c'est quand même un moteur qui est commandé avec un système de calculateur on n'est pas avec des vieilles pompes à injection où tu as juste une petite électrovanne tu as quand même un calculateur qui est qui est intégré pour pour gérer avec tous les paramètres moteurs et donc tu peux aller quand même beaucoup plus longtemps avec des pannes d'alternateurs sur des modèles en diesel parce que ça consomme quand même beaucoup moins que des modèles en essence donc en général tu si tu réduis tes consommateurs tu arrives à quand même faire pas mal de kilomètres normalement chose qui est un petit peu moins possible sur des modèles essence comme celui ci et je vais te montrer ici j'ai levé le capot de la ds que tu connais que j'ai restauré il ya il ya maintenant trois quatre ans un truc comme ça et ce que je vais te montrer c'est que bah ici voilà donc sur l'alternateur qui est monté sur des modèles un peu plus anciens donc tu vois là on est dans les années 70 on a notre alternateur qui montait pareil à cet endroit là par contre on a notre régulateur qui est déplacé qui est voilà qui ce qui se trouve ici et qui va jouer en fait cette pièce là le même rôle que la petite pièce qui est intégré directement au niveau des portes balais sur le sur l'alternateur qui nous intéresse donc tu vois les évolutions au niveau de déjà de la miniaturisation des éléments et de la simplification également parce que quand un alternateur qui est complet comme ça ça va relativement bien aussi à diagnostiquer et tu peux aussi ne changer que ces pièces là donc ce qu'on va faire on va ouvrir ici et on va regarder dans quel état ça se trouve déjà bon voilà j'ai défait les petites vis on a ça qui est de côté alors ce que tu peux remarquer c'est que effectivement j'ai un petit peu de quand même de deux kilomètres derrière et pas mal de fuites qui iront qui rend tous un petit peu grassouillé voilà et là voilà donc en ouvrant bon bah on comprend tout de suite là ici tu as les débris au niveau tu vas retrouver un petit peu de cuivre qui est là en débris ça va voler là dedans est ici alors bon bah voilà sans surprise au niveau au niveau des bas des charbons et puis surtout au niveau de l'appui alors ce qui va être marrant alors je sais pas si tu vas réussir à le voir je te mettre la lampe bien comme il faut c'est que il est inexistant au niveau de l'étage inférieur là tu vois le deuxième appui en dessous là normalement on est censé trouver encore une piste de cuivre bon qui est qui est relativement bien creusé sur le sur la première partie là tu vois tous ces petits débris qu'il ya au dessus et si je retire là le petit balle et les balais là tu vas voir derrière on va on va trouver qu'il n'y a rien du tout je vais essayer de te le faire en live si j'y arrive les petits problèmes en ce moment au niveau des gestions de d'éclairage et puis je suis pas dans mon atelier d'habitude alors est-ce qu'on va réussir ouais c'est même pas serré très très fort alors tu peux avoir quelques fois normalement ils sont ils sont tenus au niveau des charbons mais tu peux avoir des charbons qui se qui se barre au démontage parce que là dedans tu vas trouver normalement un ressort qui pousse tout le monde mais bon normalement je pense que sur ces montages là il ya un arrêt qui est prévu mais là on va trouver que façon il n'y a plus rien à mon avis tout est dans un état très très avancé au niveau de l'usure donc il n'y a rien d'éternel mais encore une fois c'est comme parler des véhicules où les gens se focalisent toujours sur le kilométrage mais il ya des voitures à partir du moment où c'est entretenu moi des gros gros kilométrage ça ne fait pas ça ne fait pas peur du tout quoi et j'ai pas de difficultés moi pour revendre les voitures mais voilà petite réflexion comme ça tout en démontant voilà bon ici pas de surprise déjà c'est usé alors on va voir si au niveau de la flexibilité du rappel tu voyons c'est pas c'est pas merveilleux mais ils sont usés de façon quasi uniforme enfin il a traîné un petit peu plus il a il a appuyé un petit peu plus au niveau du côté vraiment interne de de l'alternateur par contre là ça c'est pas mal pour les plus rien il n'y a plus rien il ya plus rien plus rien bon ben voilà donc on a trouvé notre fautif c'est pour ça que on charge plus c'est pour ça qu'on n'a plus de courant bon bah je vais regarder parce que le plus simple c'est certainement dans claqué un qui est à peu près en bon état et qui va repartir de toute façon pour la durée de vie je vais voir là j'ai encore deux ans à faire avec cette voiture et puis après on verra si on voit ce qu'on en fait parce que 400 et des milles elle va arriver à 400 peut-être 450 500 mille j'en sais rien je sais pas si je la traîne jusque là ou si je la revends ou si je la refais deux trois petits trucs à voir là on n'a rien de temps il ya eu quand même deux trois petites choses qui sont qui sont un peu détériorés là dans l'immédiat vu que c'est un accès assez facile je crois que je vais remettre une pièce d'occasion qui fonctionne et puis on va repartir à un moment comme ça après sinon donc si ça t'arrive et que tu veux faire comment dire remettre en état le plus simple étant soit de trouver comme moi une pièce d'occasion ou alors tu veux partir sur des pièces neuves ou les pièces échange standard mais suivant le 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 niveau de technicité et de d'avancement technologique on va dire un gros saut au sommaire d'eau dans un dans un alternateur tu vas voir des prix qui vont quand même évoluer et avoir une fourchette assez assez important parce que dans le temps on trouver des alternateurs même en échange standard on était dans les voix là à 100 120 euros 150 euros 180 mais tu peux monter enfin moi j'ai déjà vu des alternateurs dans les 5 6 700 800 euros quoi suivant certains constructeurs il y en a qui ceux qui se font plaisir également voilà bon après on peut les réviser un ski ce qui dégage surtout dans les alternateurs c'est au niveau des roulements donc les roulements ici bon ici sont scellés 1 tu vois donc bon ça ça a l'air d'aller mais par exemple si je te parle par exemple de la ds et tout moi en général je les révise et puis on fait on fait les roulements et on révise également au niveau des balais ce genre de choses et après bon bah voilà c'est reparti pendant un moment donc là voilà on a bien trouvé notre fautif je vais regarder dans quel état c'est ici je vais démonter là et je vais inspecter à mon avis on va monter celui ci je finis de le nettoyer on le remet en place bon j'en ai profité pour ouvrir les deux quand même donc je te rappelle celui ci dans les 200 220 250 milles et celui ci à peu près 300 mille faudrait que je retrouve le compteur et puis je me retrouve l'historique pour savoir à peu près je t'en parle uniquement parce que oui effectivement alors c'est quand même assez proportionnel au kilométrage qui a été qui a été effectué donc là tu vois au niveau mon déballé avec cette usure qu'on a toujours quand même plus prononcé côté roulement que côté extérieur donc là c'est déjà un petit peu creusé quand même par contre on a encore de là on a encore de la piste par contre il est pas mal creusé voilà donc ça c'est ce à quoi ça ressemble avec la petite référence ici voilà du régulateur bosch est ici donc je te rappelle on est un peu plus on est à 300 et compte compte un bon 300 milles et c'est encore un peu plus et tu vois si on compare les deux c'est vraiment kiff kiff c'est pas il n'y a pas grand chose mais là par contre au niveau des pistes c'est quand même bien bien creuser bien usiné donc celui ci potentiellement je crois qu'on peut refaire aller grosso merdo une cinquantaine de mille ça sera vraiment le bout du monde et avant de d'avoir de nouveau la même panne que la pièce que je viens de remplacer celui ci on peut peut-être espérer faire 80 à 100 milles donc on va on va plutôt monter celui ci je vais nettoyer je vais nettoyer tout comme il faut au niveau de la poulie ici donc on va on va le nettoyer avant de le monter j'ai pas de bruit suspect au niveau déroulement mais bon c'était quand même important de vérifier un par acquis de conscience celui ci tu vois il est un petit peu plus bruyant voilà par rapport à celui-là c'est qu'il fait en façon on va nettoyer tout le monde on va on va tout répertorier je vais mettre en place celui ci mais voilà porte pour info donc si jamais au niveau des kilométrages vous en êtes à peu près des kilométrages similaires sachez que voilà 350 400 mille alternateurs il est temps de regarder bon voilà donc ça sort du tour et voilà au moins au niveau de la poulie on est propre voilà il s'agit pas de faire une restauration complète on n'est pas sur un véhicule de collection le but c'est que ça reprenne la route voilà c'est propre c'est bien ça va ça fera le taf sachant que de toute façon en plus il est reparti pour potentiellement aller on va dire un gros 100 mille max voilà donc on va remonter tout ça et on remet ça en place sur la bagnole bon voilà donc tout est remis en place voilà donc l'alternateur est là ce que je vais faire par contre je calerai à l'aide d'un petit risan colson pour éviter que cette durée est ici tu vois appui au niveau du corps de l'alternateur parce que là elle était un petit peu descendu donc à mon avis je vais la rattacher un petit peu plus haut ici au niveau de la barre et ça la barre anti rapprochement soyons fous donc tout est remis en place voilà au dessus en dessous c'est pour ça bon le mieux c'est quand même de se mettre sur des sur des rampes sur l'est un petit peu pour pouvoir aller travailler par en dessous parce qu'il ya des pattes ou puis des vis où tu as besoin d'accéder et surtout ici au niveau du galet tendeur pour pour remettre en place la courroie donc là c'est bon tout est en place je vais finir de re poêler là les deux trois trucs qui sont nécessaires autour et puis on sera bon et on va regarder si ça fonctionne enfin voilà donc ça y est tout est remonté j'ai tout repoilé on a mis la petite boîte à air ici le débit mètre serre branché j'ai resserré ici au niveau de l'entrée de bas pour le turbo l'alternateur voilà il est en place tout est raccordé j'ai resserré la barre et j'ai remis en place également la batterie je suis allé chercher et vérifier en dessous que bah voilà il n'y avait plus de il n'y avait plus de problème que j'avais rien oublié batterie que j'ai resserré un ici au niveau des cosses donc là on n'a plus qu'à passer dans l'habitacle et puis on va faire un essai on va regarder si ça débite correctement contact alors donc on est à 12,4 ici de tension au niveau batterie on a de voyant qui est allumé a démarré c'est parti tout se coupe on a bien notre petit voyant déjà d'huile qui sait qui s'est coupé comme il faut mais surtout notre voyant de batterie qui s'est coupé également et on voit tout de suite ici que c'est bon parce que tu vois on est à 14,3 14,2 14,3 si j'accélère on est constant on n'a pas de on n'a pas de coupure voilà 14,4 ça se met en place comme il faut alors je dois avoir une petite ampoule qui merdouille on va remonter au niveau de l'intensité parce que j'avais tout mis au minimum ok alors la seule chose c'est qu'au niveau du compteur kilométrique on a une remise à zéro ici pas du fait que j'ai j'ai débranché la batterie sans ça ça marche donc voilà 14,2 bon je vais finir en dessous j'ai encore deux trois caches à remettre en place 14,1 bon on est bien on est bien alors il me reste à faire une chose ça va être de rentrer tout ça au niveau du carnet d'entretien comme je fais toujours avec la totalité de mes véhicules alors on va aller directement sur la session tu vois la session du véhicule est ouverte alors je vais te montrer tout ça hop on va couper ici on coupe et on va remplir ça tout de suite comme ça ce sera fait donc là on va retrouver les véhicules qui sont dans le garage et il y a deux choses à faire celle ci je ne l'ai pas encore présenté il s'agit du même modèle mais tu vois qu'il ya beaucoup beaucoup moins de kilomètres et pour le moment on n'a pas encore eu l'occasion de faire de tuto parce qu'il n'y a pas grand chose à faire sur ce véhicule du fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de kilomètres mais c'est assez intéressant que ce soit faire on va tout de suite aller remplir dans la session de la voiture et faire une mise à jour également kilométrique on va ajouter ce qu'on vient de faire donc au niveau de l'entretien voilà donc alternateur on va regarder ce que ça nous donne normalement dans l'arborescence voilà donc on a remplacement de l'alternateur de la pièce complète boum c'est parti ça a été fait donc pour la date aujourd'hui et description on va simplement que voilà c'est remplacement par une pièce d'occasion identique référence on va mettre du bosch voilà et on va mettre également kilométrage estimé environ 250 000 km voilà c'est environ donc là alors notre kilométrage bah écoute je vais dire ça on est à combien on est à 388 979 388 979 et on va faire une sélection via la caméra on va joindre une photo du compteur alors je vais remettre le contact du compteur directement ici mais voilà donc elle est bonne on joint ça hop ajouter et là c'est bon bon je vais documenter également je vais rajouter les photos de l'entretien et du changement de la pièce voilà celle ci on va la charger j'en rajouterai des autres et puis bon après tu vois on peut joindre les factures donc quand c'est fait par un pro c'est le pro qui le remplit moi je vais remettre quand même l'état l'état interne de la pièce au niveau du démontage on va remettre ça voilà celle ci on va l'envoyer on a retravaillé on est déjà sur une version qui a été améliorée tu vois au niveau du chargement des photos on a on a revu avec les compresseurs intégrés pour pouvoir charger de la photo vraiment à grosse grosse vitesse et je suis assez content du résultat ce que tu vois ici mais bon j'ai un bon j'ai un bon réseau mais ça charge vraiment très très vite et la bombe voilà c'est bien bien documenté comme ça je vais joindre également la pièce ouverte de remplacement voilà tac donc ça c'est fait voilà donc si je retourne sur la fiche de mon véhicule normalement dans mon entretien voilà on va retrouver le remplacement de l'alternateur qui a été fait à la date d'aujourd'hui le kilométrage s'est mis à jour également et bon là on retrouve tout ce qui a déjà été fait sur ce véhicule donc tu vois il ya quand même beaucoup de pages depuis depuis l'achat en fait j'ai tout rentré en mémoire et je vois que ben tu vois il est temps que je fasse mon remplacement de liquide de refroidissement parce que j'ai dépassé alors je regarderai dans mon dans le potentiel restant une une mise à jour sur ce véhicule si qui est identique et là je vais faire une notification sur celui-ci par prévention tu vois donc on a un problème apparemment qui est quand même identifié au niveau de l'alternateur donc on va faire une recherche dans l'arborescence et ça va nous sortir pour l'alternateur voilà remplacement de la pièce complète ou remise en état d'accord je vais choisir la remise en état et je vais faire ça en phénomène ponctuel c'est à dire que on va pas s'intéresser à la date et on mais plutôt au kilométrage et on va le mettre pour trois cent cinquante mille kilomètres voilà et je veux être prévenu et 1000 kilomètres avant l'échéance et recevoir une notification concernant cette ce rappel là donc voilà là je vais l'ajouter et là dans la liste des rappels et des éléments planifiés que je vais avoir sur cette sable quand elle va arriver voilà ici avec cet événement ponctuel tu vois la remise en état de l'alternateur je vais avoir une une notification qui va tomber parce que quand elle va atteindre ce kilométrage là moi il y aura belle lurette que j'aurais vraiment oublié comment c'est constitué et puis les points à vérifier au niveau des véhicules donc tu vois en événement récurrent là pour l'instant je suis vraiment sur de l'entretien courant avec de la vidange moteur remplacement de filtre à air je vais paramétrer peut-être sur celui ci c'est le remplacement de la totalité des filtres y compris filtre à carburant et puis peut-être vidange de la boîte de vitesses et circuits de refroidissement liquide de frein ce genre de truc donc je vais je vais paramétrer mes alertes mais sur l'événement ponctuel comme ça c'est assez intéressant parce que voilà d'ici là qu'on arrive à ce kilométrage là au moins je serai prévenu et donc sur celle ci bah tu vois par exemple ça c'est tout ce qui a été fait depuis l'achat sur cette sur cette sable noire j'espère que je vous la présenterai un de ces quatre au niveau de haut niveau de la chaîne ici donc pour le pour ça c'est fait un au niveau de haut niveau de la voiture on est on est tranquille tu vois là au niveau de la voilà au niveau de la tension on est redescendu à 12,1 si je redémarre normalement on va remonter tout de suite à voilà on va remonter tout de suite normalement à 14 et des voilà 13 13 5 13 6 13 7 13 8 donc là c'est parce que j'ai les phares qui sont qui ont consommé un petit peu là le temps que je remplisse voilà 14 si j'accélère voilà c'est en train de monter c'est bon donc là c'est bon je suis content de moi à plus les graisseux je vous mets tous les liens dans la description notamment par rapport à l'appli méca connect de toute façon ça ça fait un an que ça existe donc moi je la je la propose pour les pour les professionnels mais également pour pour les particuliers si vous souhaitez faire un suivi comme moi et que vous avez énormément de véhicules dans votre garage et faire ben voilà un petit peu le avoir une vue à une vue générale prévoir une notification ou alors enregistrer les numéros de vos pièces sceller les identités de vos véhicules dans un cloud sécurisé comme celui ci ben moi je propose ça on est continuellement en train d'améliorer les versions donc là voilà pour cette année il y en a encore une nouvelle qui va qui va arriver voilà donc plutôt que de vous faire des placements de produits avec des des acteurs on va dire extérieur moi je vous propose vraiment mon propre produit c'est une solution que j'ai développé et là bas c'était l'occasion aussi de vous montrer en live comment moi je l'utilise au quotidien au niveau de la gestion de mon parc personnel tous les liens sont dans la description et puis concernant les alternateurs et ben je pense que ça vous aura donné une de une belle visibilité et puis un petit tuto pour savoir comment faire et pour poser un diagnostic allez à plus on se retrouve bientôt ciao les graisseux et à plus on se retrouve bientôt